On va faire un petit coup à une dizaine d'amis. Ça fait plaisir de vous voir tous là. Tout le monde est à l'aise là ? Oui ! Ça fait plaisir de vous voir à l'aise. On va faire comme ci. Merci d'être là, les amis, vous vous souvenez. Nous sommes un réconfort extraordinaire. On a dit qu'il y avait ici plusieurs... Il y avait beaucoup de personnes engagées, c'est-à-dire que des militants dans les associations, dans les syndicats, dans la vie civique. Et c'est un bonheur de se retrouver entre nous parce que c'est tout de même nous qui nous ont bougé les choses. et qui essayons de les faire bouger du bon côté. Alors, moi, je n'avais pas parlé de vous parler. Je ne vais pas croire que l'on met une pièce, ça ne sert à l'épargne. Il y en a qui... Comme l'habitude, vous faites comme vous le savez. Alors, demain, je suis à Nîmes. Vous savez, le soir. Alors, on aura même une ouvrie. Donc, demain soir, vous lui faites une... Pour ceux qui vont venir, vous lui ferez un accueil extraordinaire. C'est une jeune femme extrêmement courageuse qui nous impressionne beaucoup parce que quand nous avons... Vous savez qu'on a fait une liste... Enfin, non, vous ne le savez pas parce que personne ne vous le dit. Mais on a fait une liste qui essaye d'être, comment dire, à la hauteur des responsabilités qui sont énormes. Parce que les insoumis sont très heureux. Et les insoumis, dans mon pays... Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, « Je voudrais pas faire quelque chose avec vous, parce que je dois parler. » Je ne sais rien, moi. Alors, le monsieur est là, elle a tout été donné. Mais qu'est-ce que c'est que ce responsable d'un mouvement ? Il ne sait même pas qui le doit. C'est comme ça que vous voulez. C'est les insoumis, c'est un mouvement. Alors, donc, on a essayé de faire une liste à la hauteur de nos responsabilités. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait des choses contre nous. On a essayé de donner de la respiration. Le 60% du membre de la liste n'a pas d'engagement dans un parti politique. Attention, je ne dis pas que c'est une recommandation particulière, quand même le suivant de la partie politique, mais je ne l'ai pas dit, et le suivant d'une partie de nos chemins. Mais le 60%, non. C'est des gens qui faisaient partie d'une liste de candidats. Et le candidat, il y en avait 600. Et on a créé une position pour constituer la liste. Alors, je m'en prête de le redire, je n'y suis pour rien. Et croyez-moi, je n'avais aucune envie d'y être pour quelque chose. Parce qu'aller trier au milieu de 600 personnes ou sont des gens que j'estime et que j'aime beaucoup, parfois des militants de l'Ontat, avec qui j'ai fait beaucoup de chemin, c'est très difficile d'épingler. Par conséquent, j'étais bien content qu'il y ait un comité qui le fasse. Ce comité, il a été tiré au sort. Parmi les gens qui acceptaient d'être tirés au sort. Et je dois vous dire qu'ils ont fait un travail d'une très grande précision. Ça n'a pas été comme ça à la tête du client. Ils rappelaient les gens, ils ont fait qu'un sérieux incroyable. Ils rappelaient les gens chez eux, pour savoir, avoir des détails. Et on avait dit que le principal titre de noblesse de quelqu'un, c'est son engagement ou le métier qu'il fait. C'est ça la plus grande importance à nos yeux. Après, le reste, c'était un jeu plus facile, homme, femme, femme. Parce que d'abord, la loi oblige, par conséquent, si on avait eu des tentations, au contraire, ce n'était pas possible. Et puis, il fait en sorte que la diversité des visages de la France soit présente. Ce qui signifie des visages, mais aussi des métiers. La liste comporte plus de 20% de loyers. Après, il y a des employés, après, il y a ceci. Bref, une liste qui est présente. Et puis, qui donne un signal. Alors, finalement, comme nous, on est plus tendre à nous chercher, j'ai les poules dans ma tête, et surtout sur la mienne, cette liste n'a pas donné lieu à commentaire. Je voudrais signaler qu'il y a une liste de rassemblement dans ce pays, si on prend les deux mots, c'est celle-là. Parce que dedans, vous avez toutes sortes de gens. Parce que la tête de liste est une femme engagée dans l'action associative. Et nous, on voulait que ce soit quelqu'un qui porte un combat. Et Manon Brie, avant d'accepter d'être notre tête de liste, elle militait et avait un rôle responsable dans une organisation non-gouvernementale qui lutte essentiellement contre les trafics, les paradis fiscaux et la faune fiscale, qui s'appelle Oxfam. Alors, je cite l'association, mais il ne faudrait pas croire que Oxfam est liée aux insoumis. Pas du tout. Simplement, elle, on la connaissait parce qu'on la voyait dans les batailles qu'on menait à l'Assemblée nationale, avec le groupe, et à d'autres endroits. On a fait sa connaissance comme ça. On lui a donc demandé si ça l'intéressait d'être sur notre liste et de la mener. Mais c'était en Paris qu'elle faisait avec nous, et puis ce qu'il dit par parenthèse, nous avec elle. Parce que, bon, c'est une chose d'être combattant dans son domaine et de bien maîtriser ce dossier. Il y a rien au-dessus de cette femme, sur le dossier de la preuve fiscale, qui est un problème énorme. Donc, vous savez, d'abord, qu'il y en a pour 1 000 milliards dans notre pays, si les voyous et les fraudeurs payaient ce qu'ils doivent, il n'y aurait plus de déficit dans le budget de l'État, on serait excédentaire. Donc, c'est un problème sérieux dont on parle. Ce sont quand même des bandits de l'enchaînement. Et qui nous font la chambre, et qui nous font la chambre, et qui nous font la chambre du temps, 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 et qui nous font la chambre du temps. Alors, elle, elle mène la liste, et puis dans la liste, je sais qu'il y en a parmi vous qui n'aiment pas ça, mais les amis, il faut faire avec le monde comme il est. Dans la liste, il y a une amie qui est membre du Parti communiste, ça ne veut pas dire que le Parti communiste est sur la liste, mais c'est pour dire qu'il y a des gens différents. Et puis, il y a tout un groupe de socialistes qui est représenté par Emmanuel Morel, qui est un bon gars, qui a la tête d'un couant de gauche qui était extrêmement significatif au PS. Il y a Sergio Coronado qui vient de l'Europe de l'Évêque, un ado d'ailleurs, dans la liste. Mais c'est pour dire, en plus de gens les plus divers, il y a aussi des appartenances politiques diverses. Donc nous, on pense qu'on a fait notre travail parce que c'était à nous de le faire. Quand on est les premiers, les plus importants et les plus nombreux, on a des responsabilités à l'égard du pays, c'est-à-dire qu'il faut sans cesse se préparer, se préparer à gouverner. Parce que c'est l'objectif. L'objectif, c'est la conquête du pouvoir. Bien sûr, quand on ne conquiert pas, on fait le travail. On a expliqué, il y en a ici qui sont de la génération, on fait ça tout le jardin. Et puis rien ne nous découragera, vous voulez que les autres le sachent. Et en faisant une liste, dans le premier, la première à 29 ans et le suivant 31, le signal qu'on envoie aux autres, c'est que vous en prenez pour un siècle. Voilà. Ça ne sera pas fini. Alors, ce n'est pas la peine. Vous n'avez plus pensé que c'était fini. On a une responsabilité, ça veut bien se préparer tout le temps, tout le temps, être prêt à gouverner ce pays et à le faire tourner. Parce qu'il faut un tournant absolument décisif dans tous les domaines. Donc, ce n'est pas simplement une opération, une série d'alternance, comme on disait. Alors, c'est les uns qui gouvernent, puis après c'est les autres, puis après c'est les uns, puis après c'est les autres, puis après... Non, parce que si on prend au sérieux les pronostics qui nous ont été livrés, quand on nous dit que vous avez 12 ans avant de faire face à la catastrophe que nous déclenchait, le changement climatique, que vous voulez que vous nous dise, moi je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas en état de dire, ce n'est pas vrai, hein. Et s'il y a 1 500 à le dire, de scientifiques, on peut penser qu'ils nous annoncent quand même que la situation n'est pas brillante. Donc, tourner, c'est plus à la portée d'un grand pays comme nous que d'autres qui manquent de moyens techniques, qui n'ont pas l'argent et tout. Ce pays, vous ne le savez pas en regardant vos poches, mais il est immensément riche, hein. On le dit souvent, le plus riche de toute son histoire, c'est en ce moment. Mais c'est un stock de patrimoine gigantesque, je vous explique aussi pourquoi, malgré tout ce qui leur arrive, vous trouvez encore 20% de gens pour aller voter pour M. Fillon. Non, mais ils ont des raisons, moi. Ils ont des raisons de se dire, ça ne peut pas être ces rouges qui arrivent, quelle horreur, qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Mais il faut qu'on tourne, c'est-à-dire qu'on change tous les process de production, les manières de vivre et d'échanger. Et c'est tant mieux, parce que ce n'est pas forcément une corvée, ce n'est pas moi, c'est vivre autrement, mieux, et d'abord, surtout, partager. Bon, je ne vais pas vous dire tout ce que je vais dire demain, sinon, qu'est-ce que je vais vous dire ? Et vous ne savez pas, un jour, j'ai dit ça à mon copain, j'ai dit, arrêtez de me mettre comme ça, là, deux, trois, quatre, cinq réunions, je répète tout le temps la même chose, au bout d'un bout, je... On me dit, ah, ce n'est pas grave, je niche en tout le temps la même chose, on va les coûter. Moyen, là, qui n'a pas raison. Moyen, pour favori, je me suis dit, ça doit comporter sa part de vérité. Et je dis surtout partager, parce que peut-être que vous avez vu, mais la cupidité, le goût d'accumuler sans fin, le mépris pour les autres, à quel genre de société ça mène. Vous avez vu, avant-hier, on a fait un petit live Facebook, moi, j'avais vraiment l'esprit et le cœur en miettes après avoir vu ça. Il faisait une journée à Paris, et il se trouve que le mardi, mercredi, jeudi, je suis à Paris comme président du groupe La France Insoumisée. Et donc, on a été à une série de députés, une commémoration des morts dans et de la rue. Eh bien, mes amis, ne vous ressortez pas un tag dans une pareille. Parce que là, ils en ont compté 566. Et vous voyez les âges. Alors, évidemment, vous en avez des bien jeunes, et vous en avez d'autres qui ne le sont pas. Il est marqué dessus, 53 ans, 60 ans, 45 ans. Vous vous dites comment ? C'était des gens qui avaient une vie. S'ils sont arrivés jusqu'à 60 ans, ils avaient une vie. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, ils se retrouvent à la rue et que personne ne s'est préoccupé de savoir ce qu'ils devenaient dans un monde qui est si riche, dans un pays qui est si riche, qui a tant de moyens. Et puis les gens, ils ne demandent pas des mille et des cents. Ils demandent juste à pouvoir mener une vie digne. Donc, c'est la question du logement, bien sûr, qui est posée. Et là, la trêve hivernale est finie depuis le jour. Alors, quand on pense à tous ceux des nôtres qui sont dans cette situation, eh bien, ça nous oblige à agir, à aller de l'avant. Pour ceux qui sont... Tout le monde n'est pas en bonne santé, mais ceux qui le sont, ceux qui sont mobilisables, qui sont disponibles, allez, allez, il faut y aller. Il faut recommencer tous les jours. Jamais se désoler, jamais arrêter, jamais lâcher les bras, toujours tendre la main. Parce que si on ne le fait pas nous, qui va le faire ? Personne d'autre que nous ne le fera. Vous avez peut-être vu le beau film de François Ruffin ? Eh bien, j'y ferai. Et là, il sort dans les cinémas. C'est un truc magnifique. Parce que c'est d'abord, c'est un film, c'est une œuvre d'art. C'est pas un documentaire. Ça prétend pas être un documentaire. Et puis, il y a dedans toutes les choses que François sait faire. Il y a un côté un peu farce à certains moments. Puis il y a des moments où il nous aide à encaisser le choc de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Bon, vous êtes peut-être plus familier de ce genre de situation, mais moi, je vais mieux vous dire que ça m'a remué de voir ce film. Ça m'a remué d'aplomb, d'ailleurs. Parce que des fois, on est là au chouine. On dit, ah, c'est dur, mais qu'est-ce qu'ils me mettent ? Bon, d'accord. Enfin, tu n'es pas le plus à plaindre, mon gars, donc il faut y aller. Et ce film, il va nous aider parce qu'il aide des gens à prendre conscience et à s'impliquer. Il a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il dit, je demande aux classes moyennes de s'y mettre. Alors, les classes moyennes, d'ailleurs, pour commencer, ils ont un peu la trouille. On comprend pourquoi. Mais que tout se crée de la conscience. C'est ça, notre devoir, notre tâche, pour les plus jeunes comme pour les plus anciens. C'est répandre la conscience, l'intelligence de la situation, de ce qui se passe. Et surtout, et par-dessus, tout l'idée qu'il y a une solution. Que la misère ne tombe pas du ciel. Que l'on peut faire quelque chose contre cette situation. Et celle qu'on voit s'avancer vers nous. En tout cas, ce pays peut le faire. Il y en a les moyens, il y en a l'intelligence. Il y a des milliers de gens disponibles pour faire le travail dont on doit avoir besoin et qui va être considérable. Parce que, eux, ils peuvent se débrouiller avec la loi du marché, avoir des milliers. Il y a 9 millions de pauvres dans ce pays. C'est une histoire du fou. Il y en a 13 millions en Allemagne. On découvre le pays le plus riche de toute l'Europe. 13 millions de gens qui sont dans la pauvreté. On voit bien que quelque chose s'est détraqué dans la répartition. Mais là, il y a plus que de la répartition. Alors, moi, je me dis, s'ils viennent me voir alors qu'on a dit que c'était juste un petit pot. C'est qu'on doit quand même avoir, on doit beaucoup partager de choses en commun et c'est mon boulot de vous dire ce que je suis en train de vous dire. Et j'espère que ça vous donne à vous de l'énergie pour faire ce que vous savez faire, pendant un mois, pour savoir ce qu'il y a à faire. Parce que beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait beaucoup dans leur vie. Ce que je voudrais vous transmettre, si je peux transmettre quelque chose, c'est l'enthousiasme de la lutte et la certitude que l'on peut faire des choses extraordinaires. Vous savez, j'en ai vu des pays. L'âge, ça a l'avantage de l'expérience. J'en ai vu des copains prendre le pouvoir dans des pays pleins, le cœur, plein d'espoir et faire plein de choses. Et puis, à un moment donné, vous décidez de faire des choses, mais il n'y a personne pour les faire. Soit que les gens n'ont pas compris ce que vous voulez, soit qu'ils ne savent pas. Tandis que nous, on a tellement de gens formés, tellement de gens disponibles et dans la coopération, ils sont tellement prêts à faire qu'on peut avoir de l'enthousiasme en se disant on va y arriver plus vite, plus fort et on pourra aider les autres à faire le tournant dont ils ont besoin. On ne va pas laisser des continents entiers se remplir d'êtres humains sans donner le coup de main qu'il faut donner parce que sinon, tout ça tournera mal et on n'est pas là pour reprendre du noir sur le noir. De l'enthousiasme et vous savez ce que vous avez à faire. Je vous dis quand même un mot des élections européennes, on va surtout en parler demain soir. Vous avez parfaitement compris que pour nous, c'est un référendum contre Macron. Il ne faut pas nous saouler avec eux. Il faut dire oui, mais il faut être positif en détruit. Je te propose de dégager ce type. C'est pas une idée. C'est pas une idée. Bon, pardon, je parle mal. Je parle mal, mais vous avez tout compris ce que je voulais dire. et cet homme n'a fait qu'une seule chose depuis qu'il est au pouvoir, appliquer les recommandations de la Commission européenne. Il n'a rien fait d'autre. Il n'a pas inventé en seul jour une idée nouvelle. Tout à l'heure, je vous parlais du logement. Bon, ils ont appliqué les consignes de la Commission qui considèrent que le logement social, c'est pas la concurrence libre et non faussée. C'est pour ça qu'ils ont voté une loi sur le logement. Ils ont décidé de vendre à la Ducoupe et à Chevelle. Vous vous rendez compte du truc ? Ça veut dire qu'il va rester ce qu'il y a de plus mauvais état sur les bras des HLM, je vous laisse, vous avez raison, oui. Bon, bref, il n'a fait que ça. Et donc, on voit le lien. Quand on dit on va voter contre lui, on vote aussi contre les décisions de la Commission, c'est la même chose. Et évidemment que si le message qui arrive en Europe a rendu compte de ça, c'est de dire ah ben les Français, déjà tout le monde regarde ça comme ça, il y a des gilets jaunes, déjà, stupeur universelle. Le peuple français a une réputation de frondeur, de révolutionnaire. c'est moins vrai que ce qu'il croit, mais bon, pour l'instant, c'est ça qu'il croit. Donc tout va très bien. Et ça donne du courage partout. Nos petits gilets jaunes, ils ne luttent pas seulement pour ici, dans le monde entier. Vous savez qu'il y a eu des gilets jaunes en Irak où vous figurez une histoire pareille. Alors les autres qui étaient là avec leurs histoires de religion et tout ça, tout d'un coup, il y a des gens qui arrivent et qui leur disent où ce qu'on veut, c'est des transports publics, on veut être soignés et tout, qu'est-ce qu'ils disent, qu'ils se commandent, quoi, voilà. Ça, c'est l'essai mag des gilets jaunes. Il y en a partout dans le monde. Il y a 25 pays dans lesquels il y a des mouvements gilets jaunes à la suite de nos petits gilets jaunes aussi en France. Alors, c'est ça le message aussi. C'est pas que pour nous, c'est un message pour envoyer à tout le reste de l'Europe qu'il y a ces insoumis qui sont là, qui tiennent tête à tous les autres. Alors là, on me dit oui, alors M. Mélenchon, vous n'êtes pas de très bons sondages. Alors apparemment, ça a l'air de leur faire de la peine, hein. Ça me sent le cœur de voir la peine que ça leur fait. Alors, ils me posent tous des questions. Est-ce que vous ne pensez pas que vous vous êtes trompés ? Là, il y a un journal qui est carrément me dit est-ce que vous ne devriez pas changer votre campagne et cesser de parler du référendum anti-Macron ? Non, bien sûr, pas pour vous. Dis-moi ce que je dois dire. Hein, voilà. Si je dis aux gens, ben, finalement, on ne va pas et qu'est-ce que ça veut dire. On fait le coup, on verra bien. Par contre, je me suis quand même renseigné, moi, je ne suis pas pour contourner les difficultés. Je sentais toujours mieux de les affronter en regardant en face pourquoi c'est comme ça. Je me suis dit mais pourquoi ils nous ont mis si bas ? Je me suis dit mais ils sont seuls à être si bas des quatre mois. Là, j'ai regardé. Alors, il y a pas mal de trucs rigolos du genre 0% d'étudiants qui votent pour nous. Non, 0, c'est trop. C'est le moins 1. Tu vois, bon, voilà. Des bêtises comme ça. Mais je mets ça de côté. Ce qu'ils disent tous, c'est que c'est notre électorat qui est le moins mobilisé. Je ne sais pas pourquoi nous. Vous, parce que vous avez... Parce qu'ils ont peur. Mais je le sais. Ne t'inquiète pas. Mais je ne veux pas tomber dans le piège de les dire qu'ils manipulent. Je ne dis pas qu'ils manipulent. Je dis que je trouve ça étrange. Comment se fait-il que seuls les insoumis qui ont voté insoumis à l'élection présidentielle, il n'y en aurait que 38% qui viendraient voter pour l'élection, cette fois-ci, pour les insoumis ? Pourquoi que nous ? 15 points en dessous, tous les autres. Alors nous, c'est parce que vous avez ou vous ne voulez plus voter ? Voilà ce qui vous arrive. Alors quand on vous fait les chiffres, ça paraît incroyable parce que les macronistes, eux, ils seraient plus de 50%. Ceux du Front National, pareil. Mais nous, non. Nous, non. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on va faire le travail pour s'assurer que tout le monde va voter. Si on fait ça, on a bien travaillé, non ? Et on pourra même leur dire merci. Vous avez bien fait de nous réveiller, mesdames, messieurs, parce qu'on était là à se laisser aller, à se dire on est tranquille et tout. Donc on va faire le travail. Moi, j'ai très grande confiance dans le résultat. Vous savez déjà comment on est là ? S'ils nous mettaient à la moyenne. La moyenne, hein ? On ne dit pas plus, hein ? Pas plus parce qu'on n'est pas que brillant. La moyenne, c'est tout. La moyenne des votes de tous les autres, on serait déjà à 12%. Alors, vous comprenez pourquoi vous ne me voyez pas être la mine plus affligée que ça ? Parce que sinon, vous ne me verriez rien à être la mine affligée. C'est du roir de perdre. Donc il y a des gens qui supportent, pas moi. Je ne supporte pas. Je trouve ça agroir. Vous non plus, monsieur, les deux. Vous faites un club. Parce que si vous ne supportez pas de perdre, vous donnez la niac aux autres. Vous vous entraînez. Alors, non, je me dis, nous menons une bataille. Il faut savoir qu'elle est compliquée parce qu'il y a quand même quelque chose qui reste et que nos amis disent ben dis donc, tu nous dis que l'Union Européenne c'est un piège et puis après, tu nous dis qu'il faut aller voter. Alors bon, il faudrait savoir pourquoi tu nous fais voter pour aller lire des députés à un piège. Pourquoi ? Parce qu'il faut le faire parce que c'est comme ça qu'on se mesure. Je suis député des Bouches-du-Rhône dans la Ve République. Mon rôle de député est extrêmement limité par la Ve République mais pourtant, j'y suis. Il faut que notre opinion soit représentée, les amis. La directive ferroviaire, elle est passée à 24 voix. Pas plus, hein, donc 24 voix. On aurait été un peu plus nombreux. Et puis certains auraient voté autrement. Comme ils avaient dit qu'ils allaient le faire, on en serait à autre chose. Mais c'est pour dire, il n'y a pas d'endroit qu'on doit déserter. Et les élections, c'est une bonne chose. Ces élections, ça oblige à réfléchir. Puis nous sommes des démocrates. Là, je rigole plus. Nous croyons, alors après, s'il faut faire autrement, vous le ferez. Mais vous ne venez pas me chercher pour faire ça. Pour faire la démocratie, oui, parce que je crois à ça et que tout ce que j'ai vu dans le passé, qui passait par d'autres chemins, à chaque fois, on a perdu. À chaque fois, c'est nous qui avons été les premiers à se faire ratiboiser de tous les côtés. Donc je n'arrête pas de le dire aux plus jeunes camarades. Ne croyez pas qu'il y a un raccourci. Ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Ne vous laissez pas entraîner là-dedans. Ce qui compte, c'est convaincre le voisin, la voisine, l'un, l'autre, se passer les messages et tous progresser. Y compris parce que le jour où on exerce le pouvoir, eh ben, on ne va pas le faire comme les autres. On va être appuyé sur des milliers de gens, des millions de gens qui savent pourquoi on est en train de faire ça, qui le comprennent, qui ont lu le programme avant, qui l'ont raconté à d'autres. On ne peut... C'est Jean Jaurès qui disait ça. Il disait qu'on ne fait pas de République, c'est un républicain. Ben oui, et ben voilà. S'il n'y a pas nous, il n'y a rien. Et vous n'avez pas d'insoumission s'il n'y a pas d'insoumis. Voilà. Et il n'y a pas de partage, il n'y a pas de partageux, et ainsi de suite. Tout passe par le fait que les choses soient accomplies par des gens réels et existants et qui consacrent leur effort à faire en sorte que tout le monde puisse participer à ce qu'ils ont entrepris. Alors, là, moi, je vous le dis, je ne cherche pas à vous faire peur ni rien, vous n'êtes pas le genre de gens à avoir peur, ceux qui sont dans cette salle. Mais l'autre, si jamais il sort de cette histoire avec un beau score, il ne va plus se sentir. Alors, la retraite, je ne sais pas si vous avez vu déjà le code du travail, on a eu beau faire tout ce qu'on pouvait, nous autres, les entoumises, on a fait tout ce qu'on pouvait. Mais le résultat, c'est passé. La loi PAC, c'est passé, sur les entreprises et tout ça. La loi sur la santé, c'est passé. Ce type, en deux ans, il a fait plus de dégâts que tous les autres de droite en 30 ans. Donc, c'est une situation où, en plus, vous avez affaire à quelqu'un qui est persuadé d'être dans la vérité. Non mais il faut... On ne l'en peut pas. Chacun... Non mais je veux dire, chacun croit à nous aussi, on croit à ce qu'on fait. Mais lui, il est persuadé qu'il n'y a que le marché qui va nous tirer d'affaires. Donc, il faut tout transformer en marché. L'éducation, la santé, les transports, tout, 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 absolument tout. Et donc, quand on vous dit tout en marché, tout en marchandise. Et c'est la même chose. Il n'y a pas de marché sans marchandise. Donc, tout devient une marchandise. Et donc, en France, on a un choc qu'il n'y a pas eu dans d'autres pays parce que les autres pays ont fait progressivement et pas jusqu'au bout d'ailleurs. C'est pour ça qu'il... Moi, j'ai envie de quoi il parle. Les Français sont hostiles à la réforme. Au moins, c'est pas l'un des souliers. Les Français, ils n'arrêtent pas de changer. Mais voilà, ça dépend de quelle réforme on parle. Mais oui, c'est au leur, à leur réforme que les Français sont hostiles. Et par conséquent, cet enjeu-là, il est présent dans l'élection européenne. Ne vous laissez pas détourner en disant « Oui, mais quelle Europe vous proposez ? » Vous n'avez qu'à nous lire et vous verrez quelle Europe on propose. Mais ne nous saoulez pas, s'il vous plaît. Je dis à nos adversaires, faites pas semblant. On ne va pas tous écrire une lettre au Père Noël. On va écrire, nous aussi, on veut une Europe où tout le monde est sportif, beau, à des plaquettes, bonne santé, et riche. On peut tous faire une lettre au Père Noël. Ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est qu'est-ce qu'on peut faire réellement, concrètement. Voilà. Et vous ne ferez rien en Europe si vous ne sortez pas des traités. Si j'avais été élu, c'est la première chose que j'aurais fait. J'aurais été voir Mme Merkel pour lui dire « Écoutez, on ne peut pas continuer comme ça. » Mais il n'y en a pas un qui le fait. Il n'y en a pas un qui le fait qui va lui dire « Écoutez, arrêtez ce truc. On va tous y passer, pays par pays. » Vous avez vu l'histoire du Brexit. Ah, mais ils ne se posent même pas de questions. C'est incroyable. Les gens n'étaient pas au courant. Ils n'ont pas compris. Les gens sont toujours des imbéciles. Il n'y a qu'eux qui comprennent. Moi, j'ai compris que les Anglais, ils ne voyaient pas de raison de rester en Europe. Parce que, non seulement, ils se mangeaient tout ce que nous, on se prend, mais en plus, leur gouvernement, aussi bien social-démocrate que de droite, demandait à ce que ne s'applique pas dans leur pays les pauvres petites choses qu'on arrivait à arracher sur le plan social. Par exemple, 48 heures de travail maximum par semaine. Faut les faire, hein ? Ça dépend quel boulot, hein ? Eh ben, les Anglais avaient demandé, ils appellent ça « uptown », c'est-à-dire, ça ne s'appliquait pas à eux. Et après, vous allez voir un Anglais, vous lui dites « Ah, quelle bonne idée ! Il faut rester dans l'Europe, hein ? » Non, il n'a pas envie. Je comprends pourquoi. Et la même chose est en train de se passer dans une série, le pays, où les gens ne veulent plus. Mais nous autres, depuis la 5e-1-2, on a toujours été, pour la coopération des peuples en Europe, comme moyen d'arrêter la guerre. c'est le continent des guerres. Et ça, ça reste vrai. On a toujours, et au reste, des gens partisans de la coopération. Donc si vous dites de la coopération, vous n'appliquez pas des traités qui organisent la compétition de chacun contre tout le monde. Tout le monde peut comprendre ça. Et voilà maintenant qu'il y en a qui commencent un peu à changer de ton. D'accord ? Oui, ils vont mettre, alors ça, c'est Macron qui a dit, on va mettre un protectionnisme à la frontière de l'Europe. C'est bien la peine de me traiter de tous les noms il y a à peine deux ans quand on me disait la même chose. Il ne va pas le faire évidemment, c'est interdit par le traité. C'est interdit. Mais c'est exactement comme quand il a inventé tous ces trucs là que Mme Merkel lui a dit bon, t'aurais joué. Il n'y a rien fait. Elle l'a envoyé balader pour tout. Et puis j'ai vu aussi que pour le climat il va faire une banque. Ça c'est bien une idée dans la banque. C'est Chavez qui avait la banque. Si le climat était une banque il serait déjà sauvé. Bon, alors l'autre il prend le même par le bout il a transformé le climat en banque. Mais franchement ça donne envie de rire. Au début on se dit alors les gens sérieux parce que tout le monde est sérieux on écoute on dit une banque elle a envie de rire mais pourquoi faire. Il y a déjà une banque c'est la banque centrale européenne tous les mois elle crache 85 milliards qu'elle donne gratos sur toutes les banques privées. Puis vous dites mais il n'y a pas longtemps ils ont créé une autre banque ça s'appelait banque européenne d'investissement et puis chez nous en France on a créé une banque qui n'en manque pas. L'argent non plus pour en créer il ne manque pas. Alors de quoi vous me parrez vous vous foutez de nous voilà ce que vous êtes en train de faire. Vous nous dites faites des projets monsieur vous voulez mettre des panneaux solaires chez vous et bien la banque machin chose va vous prêter. Vous ne prêtera rien de trop haut. Voilà. J'essaye de raccourcir la présentation mais tous ils viennent avec ça c'est la lettre au Père Noël voilà ce qu'on va faire ça sera mieux comme ci et comme ça mais les seuls qui disent les choses comme elles sont c'est nous si vous ne sortez pas des traités vous ne pourrez rien de tout ça. Rien absolument rien. Vous ne pourrez prendre aucune mesure d'organisation en Europe pour faire face à la menace du dérangement climatique et vous ne pourrez pas prendre des décisions qui s'imposent qui est que dans certains secteurs il faut rétablir les monopoles que la concurrence n'a pas sa place dans certains secteurs. Je pense par exemple dans l'éducation qu'on ne comprend pas très bien à quoi ça sert. Et voilà je pourrais faire la liste la santé les biens communs bon écoutez là ceux qui sont de ma génération vous auriez imaginez vous un jour qu'on aura un problème clair qu'on respire déjà avec la flotte on n'arrivait pas à y croire à l'époque ils nous disaient bon marchandisez l'eau alors les camarades ils exagèrent en éclatant les brochures bah si c'est ce qui s'est passé et maintenant on en est avec l'air c'est terrible je ne sais pas comment c'est par chez vous mais là-bas que ce soit à Marseille chaque fois qu'il arrive un paquebot et c'est toujours pour les mêmes l'air pourri ils soufflent du côté je ne sais pas comment ça se fait mais c'est toujours pour les mêmes tout toutes les misères c'est pour les mêmes et les autres ça va merci les paquebots ne passent pas là je prends l'exemple des paquebots mais en région parisienne puisque quand même j'y suis la moitié de la semaine c'est pratiquement un jour sur deux qu'on est au-delà des pics de pollution supportés et puis vous avez la mine à ciel ouvert là-bas qui est en Allemagne il chauffe le vent vous amène tout ça en plus du diesel on respire ça à plein poumon et après on vient vous dire vous êtes allergique au pollen oui ça doit être le pollen c'est sûrement le pollen il y a un problème avec le pollen mais franchement si vous sortez un mouchoir vous allez voir c'est pas le pollen donc et vous comprenez je suis sûr que vous sentez ça comme ça vous dites mais pourquoi il se comporte comme ça pourquoi il laisse faire enfin ils ont des gosses aussi ils respirent comme nous ils ont des poumons pourquoi ? et ils sont aveuglés par ce qu'ils racontent eux-mêmes et ils sont c'est là c'est ce qui nous montre que le capitalisme n'est pas capable de s'autoréguler et pas parce qu'il est méchant c'est parce que c'est la logique la logique c'est d'accumuler c'est leur fonction accumuler donc ils ne peuvent pas se mettre d'accord pour avoir un comportement moral et respectueux de la communauté humaine la somme des intérêts particuliers ne fera jamais l'intérêt général nous on le sait depuis longtemps mais l'intérêt général ce n'est pas la somme des intérêts autres donc les amis le problème de ceux qui gouvernent c'est pas de dire ah ben tout le monde est d'accord alors on le fait non t'es d'accord ou pas toute façon on le fait parce qu'il n'y a pas de choix dans certains domaines eux ils ne font pas de quartier mais nous c'est pareil pour faire en sorte que l'air reste respirable nous avons des mesures à prendre qui sont des mesures qui sans doute vont contrarier certaines activités mais alors vous choisissez les activités continuent ou vous êtes mort qu'est-ce que vous préférez je dis présente ça sous la forme caricaturale mais enfin c'est à peine une caricature vous le savez tous que la proportion des cancers qui s'observent dans toute une série d'endroits va croissante si vous faites le tour là sur cette côte là-bas la côte bleue et bien il y a des endroits où les gens sont plus malades qu'ailleurs et ce n'est pas à cause des pollens donc nous avons des mesures à prendre comme ça dans beaucoup de domaines et pour ça notamment il faut aussi qu'on continue à avoir une industrie qu'on sache faire des machines des outils dont on a besoin pour produire autrement on ne peut pas laisser les choses comme ça s'en aller n'en avoir rien à faire en disant on verra bien qui on achète les choses qu'on produit jusqu'à présent plus on produit proche mieux on se porte mais évidemment notamment pour l'agriculture ça coûte plus cher c'est tout si vous ne voulez pas de glyphosate les amis il faut enlever une mauvaise herbe avec autre chose de l'huile de coude alors on dit ça prend plus de temps ben ouais mais je n'ai pas envie de manger de glyphosate ça prend plus de temps alors le gars qui fait ça ou la fille qui fait ça qu'est-ce qu'il demande ben être mieux payé c'est pas compliqué à comprendre donc si vous voulez que les gens puissent créer un marché pour acheter de la nourriture qui est mangeable et bien il faut mieux payer ce cachet voilà c'est d'une simplicité absolue voilà et c'est le contraire du monde dans lequel nous vivons mais ça ne peut pas continuer être un monde de gaspillage de pillage d'accumulation d'un côté tout simplement parce que tout ça est absurde et ne nous mène tous nulle part en plus même pas au plaisir de vivre on va dire il faut maintenant se méfier de respirer on va quoi il vous reste quoi après hein bon voilà je ne sais pas comment je suis arrivé à vous tenir la grappe nous autres nous autres on est plus qu'un mouvement politique je ne veux pas dire du mal des mouvements politiques on est plus que ça on est une philosophie de la vie ce qui nous fait d'abord mettre en mouvement c'est un regard sur la vie sur les autres et après le reste c'est l'intendance c'est les idées qui suivent on n'aime pas voir des gens souffrir et rien faire et on a honte de nous quand on n'est pas capable de faire quelque chose on n'y est pour rien pourtant on a quand même honte moi je ne sais pas comment vous faites avec vos petits là quand vous passez à côté de quelqu'un qui est couché par terre qu'est-ce que vous faites ? Ben dis-vous alors le petit va vous dire mais qu'est-ce qu'il a maman, le monsieur et tout tu dis ben je veux tu dis quoi ? tu vas apprendre à tes gosses à devenir cruelle à dire écoute je te débrouille tu ne le fais pas tu vas trouver quelque chose à dire une fois, deux fois la troisième, le petit te demande pourquoi tu es toujours en train de parler et tu ne fais rien parce que vous les avez bien éduqués donc ils savent que parler ça suffit pas il faut faire aussi c'est un monde qui est contaminé par sa dureté et sa violence même quand on ne veut pas et nous autres on incarne ce fil dans le temps dans l'histoire c'est loin ça revenait loin en arrière c'est l'humanisme mais pas l'humanisme comme on le pensait avant avant on disait bon les êtres humains c'est dans leur tête qu'ils vont trouver la vérité en discutant il n'y a plus de vérité révélée tout ça s'il y en a une pour certains d'entre vous et je ne peux pas vous offenser mais vous l'affichissez et on disait ça mais on disait aussi une bêtise il fallait que l'homme l'être humain l'homme comme la femme se rende maître et possesseur de la nature ah ben non là c'est une erreur il ne faut pas se rendre maître et possesseur de la nature il faut se mettre en harmonie et ça c'est pas de c'est pas c'est comme la musique la musique c'est une harmonie entre des notes bon et bien être en harmonie avec la nature ça veut dire qu'il faut qu'on vive qu'on ne fasse pas comme si les cycles de la nature et les rythmes de la nature n'existaient pas quand on dit la règle verte c'est ça qu'on dit c'est on ne prend pas plus à la terre qu'elle est capable de reconstituer c'est un défi technique vous savez mettre en harmonie des rites c'est ça que nous représentons je prends cet exemple et je vous promets je vais m'arrêter de vous parler mais nous incarnons une idée de la vie et du sens de l'existence que nous donnons à la nôtre individuellement et que nous voulons donner à la société tout entière une société qui a pour règle la concurrence libre et non faussée même les bêtes féroces ne le font pas il ne s'arrête pas nous nous jamais c'est écrit dans le texte ça ne s'arrête pas sur tous les sujets concurrence libre et non faussée et bien nous nous portons notre idée la coopération permanente complète globale et totale entre les êtres humains et l'harmonie avec la nature voilà alors ça peut on peut me dire oui mais tu parles tout ça c'est c'est des grands mots bah oui mais c'est avec les grands mots on fait les grands sentiments et c'est avec les grands sentiments qu'on fait la vie douce c'est pas avec des mœurs de brut et des comptabilités dans tout puis après tout quand on parle d'amour aussi ça paraît complètement abstrait et bien pourtant il n'y a rien de plus concret que ça il faut voir le mal et le bien que ça fait dans la vie allez hop bravo 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 allez faut que vous regardiez là